Mais dans 30 secondes à peine, on s'intéresse à une autre association. Vous allez voir, on connaît bien le site d'Ecologia. On recherche en ce moment pour un spectacle vivant estival. On va en parler avec nos deux invités dans 30 secondes. Le Grand Brunch de ce samedi qui se poursuit avec nos deux invités avant 10h pour parler du site d'Ecologia à Louvernay, qu'on connaît bien, on le connaissait dans notre rendez-vous respirer la Mayenne il y a encore quelques semaines, quelques mois de ça avec Guillaume et Vincent que je salue. Là, nous avons le président de l'association à mes côtés, Guy Morcrette. Bonjour Guy. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Et l'auteur du scénario dont on va parler de ce spectacle, Lionel Beuchet. Bonjour Lionel. Bonjour Cédric. Vu le nom de famille, vous n'êtes pas certainement très éloigné de Guillaume. Tout à fait. Vous êtes son papa ? Exactement. C'était un garçon sage ? Comment ? Il était sage comme garçon ? Oui, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre, c'est vrai. Est-ce que je veux savoir ? Est-ce que je le connais bien ? On a peut-être vu... C'est ça. D'accord, d'accord. Si on vous fait venir aussi, aujourd'hui c'est pour parler de l'association Ecologia, l'association qui nous avait d'ailleurs bien aidé pour l'anniversaire de la radio il y a quelques semaines de ça, les 35 ans de France Bleu Mayenne. Et vous recherchez des bénévoles, hommes, femmes, enfants, pour un spectacle vivant estival. On va parler du scénario dans quelques instants. Mais alors vous, en tant que président de l'association Guy Morcrette, c'est quoi ? C'est un rendez-vous en plus que vous essayez de créer autour du site d'Ecologia ? Tout à fait. Nous avons un projet, c'est de retracer sous la forme d'un spectacle vivant justement, en son lumière, donc nocturne, la vie des habitants du hameau et des chaux-fourniers pendant 150 ans. Donc la période s'étale de 1830 aux années 1963, à la fin de l'exploitation et l'arrêt du dernier four. Donc on voudrait retracer ces scènes historiques, des événements familiaux, approcher le patrimoine bien entendu. C'est bien, c'est un peu comme les noces datées aussi avec ce joli spectacle. Essayer de faire un spectacle, et je pense que c'est le but aussi, pour vous, vu que vous êtes tout l'auteur du scénario, Lionel, c'est de mettre le patrimoine mayanais à l'honneur sur le site d'Ecologia, aussi mayanais. Oui, tout à fait. On veut retracer un peu la vie de toutes ces familles d'ouvriers, d'une part, et puis tout cet élan important industriel qui a motivé aussi la construction de la ligne de chemin de fer, par exemple, de Paris-Brest. Donc tous ces événements qui se sont succédés d'année en année ont fait que Louvernay est devenu vraiment le phare du département. Il y a toujours un arrêt de train à Louvernay. Ça paraît toujours bizarre, mais il y a toujours un arrêt. Même pour les TGV, certains s'arrêtent des fois à Louvernay, puisque ça fait partie des gares, en tout cas du département, qui vivent toujours très très bien. Quand on fait un scénario comme celui-ci, Lionel, il est prêt, il est créé le scénario, ou il peut être encore peaufiné au fur et à mesure ? C'est-à-dire que ça fait déjà un certain temps que l'idée mûrissait un peu dans la tête. Et puis, on écrit, on écrit, il y a des moments où on n'écrit plus du tout, parce qu'on est sec. Et puis, bien sûr, on le peaufine, on l'a encore travaillé récemment avec Guy, parce qu'il faut que le spectateur puisse bien comprendre la situation, bien suivre l'évolution, 150 ans, ce n'est pas facile à retracer. Pour le spectateur, il faut être vigilant, donc on travaille, on retravaille. On n'a même pas trouvé le titre encore. D'accord. Il y a une réunion d'information, c'est samedi prochain, le 3 décembre à 14h30, en début d'après-midi, sur le site d'Écologie à Louvernay. Cette réunion d'information, c'est pour ça que vous venez aussi aujourd'hui, puisque vous êtes en recherche, en tout cas, d'acteurs, figurants, techniciens, un petit peu tous les gens qui pourraient faire vivre ce spectacle. C'est ça, Lionel Guy ? Eh bien, tout à fait. Donc, nous recherchons des bénévoles. C'est le mot magique, bénévole, des acteurs figurants, puisque ce ne seront que des figurants, puisqu'il n'y a pas de texte, ce sont de bande-son. Des gens qui peuvent nous aider au son, à la lumière, à l'accueil, enfin, bon, tout ce qui peut graviter autour d'un spectacle. Et donc, nous sommes à la recherche de ces gens-là. Et tous ces gens-là seront les bienvenus samedi prochain. Donc, oui, le 3 décembre, c'est très, très, très bientôt. Il faut qu'on les informe et qu'on fasse le point, savoir si notre projet peut se concrétiser. Peut-être pérenne ou pas, parce que vous l'imaginez quand, ce projet, Lionel Guy ? On l'imagine début juillet. Première représentation, ce serait le début juillet, premier week-end de juillet, le vendredi soir et le samedi soir, probablement. Et on referait une autre représentation également, le début septembre. D'accord. En juillet 2017, hein ? Oui. Oui, mais c'est pour ça, je le dis, mais c'est demain, l'année prochaine. Ça arrive très vite, oui. Et si jamais ça marchait bien, on pourrait peut-être remettre des séances supplémentaires. Des bénévoles qui viendraient uniquement de Louvernay ? Ou alors, on peut... Moi, j'habite à Martigny-sur-Mayenne, par exemple, à Changé, tout à l'heure, on en parlait. C'est ça, on peut venir jusqu'à vous ? C'est pas ouvert que Louvernay 1 et Louvernay... Absolument pas, les Louvernay 1 sont très 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 bien venus, mais toute personne, toute bénévole, toute âme de bonne volonté sera également bienvenue. Oui, au niveau du scénario, Lionel, c'est combien de bénévoles qu'il faudrait au niveau du spectacle ? Ensuite, au niveau de l'installation des techniciens, ça c'est toute une équipe aussi là-dessus, mais au niveau de la représentation de ce spectacle vivant estival, ça serait une équipe de combien de bénévoles ? Oui, il nous faut une équipe d'au minimum 15, voire 20 bénévoles. Oui, enfin, on a tout compris. D'âge différent également, dans les adultes, ça peut être des ados, ça peut être des adultes, des personnes plus âgées, et bon, après, plus on aura de monde, plus on pourra avoir une certaine liberté dans l'organisation. D'accord. Mais il nous faut au moins une vingtaine de personnes, ce serait bien. Et pour les gens qui penseraient avoir un texte à répéter, Guy l'a dit, c'est une bande-son qui passera, donc pas besoin en tout cas d'avoir un énorme texte peut-être à répéter, puisque c'est uniquement de la gestuelle, puisque ça sera du mouvement. Tout à fait, que de la gestuelle, il faut quand même connaître le scénario, de s'en suivre, mais les rôles seront appris sur le tas au cours des répétitions. Il n'y a pas de texte. Oui, et donc vous êtes fixé vraiment ce challenge-là pour le faire début d'été prochain. C'est un projet qui est né comment, cette idée ? Vous avez réfléchi ensemble à quelque chose de plus que vous pouviez amener au sein de l'association ? Il y avait peut-être d'autres idées, autres que celles-ci, mais c'est celle-là, vous, Guy, en tant que président de l'association, qui a été validée ? Disons que depuis que l'association existe, je crois qu'on en parle un peu. Oui, c'était une vraie envie depuis longtemps. On avait envisagé plein de solutions, puis là on s'est dit, tant pis, on saute, on y va, on passe le pas, on se lance. D'accord, d'accord. Il reste encore une bonne semaine pour venir en tout cas à cette réunion, et ensuite il y en aura d'autres. Là c'est la première réunion, c'est la toute première, mais vous allez peut-être en faire ensuite au fur et à mesure des prochaines semaines, prochains mois. On fera surtout d'autres réunions de préparation pour ceux qui vont participer, bien sûr, mais il faut qu'on se décide très rapidement également. Oui, savoir si le projet sera bien. Il y a une autre phase aussi très importante qui est l'aspect financier. Oui, parce que c'est vrai que ça ne se monte pas sans rien. C'est une association écologienne, donc il faudra des fonds forcément là-bas aussi. On peut penser à une campagne un peu sur le style de la participation, pardon, le financement participatif, des campagnes un peu sur la base de Ulule, des choses comme ça, où on pourrait un petit peu mettre la main à la pâte. Peut-être, peut-être. On va voir auprès de nos investisseurs. Oui, pour essayer de vous aider là-dessus aussi. En tout cas, Ecologia, qui recherche pour son spectacle vivant, estival, pour des 4 ou 5 représentations, acteurs, figurants, techniciens du son, lumières, installateurs, personnels d'accueil, des bénévoles, hommes, femmes ou enfants. On va essayer de vous amener du monde et on continuera à en parler tout au long de cette semaine. En tout cas, Guy et Lionel, vous reviendrez dans les studios de France Bleu pour nous en parler. Ah oui, oui, c'est sûr. Vous connaissez l'adresse ? Ah, tout à fait. Moi, je connais l'adresse d'Ecologia aussi, donc c'est pareil. Avec tous les bénévoles là-bas, je suis sûr qu'il y a du monde qui peut peut-être directement participer. Je recherche notamment un cheval avec une charrette. Oui ? Non, mais c'est sûr. Vous connaissez un cheval avec une charrette ? Alors moi, personnellement, je ne connais pas de cheval, mais peut-être quoi. Si quelqu'un connaît un cheval disponible avec une charrette, je sais qu'il y a plein aussi de centres équestres en Mayenne. Pourquoi pas associer un centre équestre ? Il y en a aussi à Louvernay, à Martigny, à Changer, un des centres équestres. Il y a des chevaux de trait aussi dans le secteur de Louvernay, je pense. Ça serait bien en tout cas de se préciser sur le projet. En plus, le cheval ne lui dira pas oui, il ne dira pas non. Il participera, quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont toujours contents de participer. Merci Guy, merci Lionel. Merci de vous être venu. Et puis, réunion d'information, samedi 14h30 sur le site d'Ecologia pour avoir tous les renseignements et les inscriptions. On a un numéro de portable à vous donner. Il y a un mail aussi d'Ecologia Asos. Tout ça, on peut vous le donner au standard de France Bleu Mayenne. Merci à vous deux, bon week-end.